France, ce bon vieux pays qui a perdu un peu de son éclat dernièrement avec sa politique étrangère qu'on peut dire pitoyable. Heureusement que certains français redorent son image, alors oui dans la gastronomie, mais surtout dans la culture, dans la mode, dans le cinéma et dans la musique. Merci le coq. On va regarder quelques comédiennes qui sont en train de se faire une très belle carrière en ce moment, que ce soit Marion Cotillard ou encore Mélanie Laurent, Léa Sédou, Clémence Poésie. Elles sont presque plus connues à Hollywood qu'en France, elles tournent non-stop à l'étranger et surtout elles reçoivent même des Oscars. Mais en mode aussi c'est la même histoire, on va regarder parce qu'il y a des français qui font beaucoup parler d'eux en dehors de nos frontières et qui portent très très haut les couleurs bleu, blanc et rouge, c'est ça. Alors par exemple Maxime Simoise dont je vous ai parlé régulièrement d'ailleurs, un jeune créateur qui renfébrilent toutes les jeunes américaines avec son petit minouette Frenchie Timidou. Il cartonne à l'étranger, Charlie Lemindu qui coiffe Lady Gaga, le génie punk bordelais qui a été élue 22ème personne la plus cool selon The Observer. Mais il y a aussi Constant Jablonski qui est le top français le plus demandé en ce moment, qui a 19 ans et qui est partout. Et enfin Garance Dorée, l'illustratrice qui a ouvert son blog en 2006 et qui elle aussi fait partie des 40 femmes les plus influentes de la décennie selon le Vogue Tous Français. Alors ceux qui font du bruit aussi en ce moment, c'est un label, un label français qui s'appelle Kitsune. Eux ils découvrent la crème de la crème de la musique et en même temps ils font une très très belle mode. Kitsune, donc ils font un peu le 360, c'est deux garçons, Gilda et Masaya. Alors eux en quelques années à peine, en fait ils ont su s'imposer comme une marque française mais incontournable. Et parce qu'ils ont trouvé l'astuce simplement de mixer la musique, le design et la mode. Leurs compilations sont devenues une référence par exemple, les compilations Kitsune, ça ressemble à peu près à ça. Et ça a permis de découvrir plein de jeunes talents qui allaient devenir quelques mois après des gros succès comme par exemple Tudor Cinéma Club que tout le monde entend en ce moment qui cartonne. C'est grâce à des labels comme ça qu'ils les ont fait connaître dans le monde. Alors j'ai rencontré Gilda, qui va nous raconter tout ça. Alors le nom Kitsune, il faut me réexpliquer. C'est Renard, c'est un petit logo qu'on retrouve très souvent. Mon associé Masaya, lui, il est japonais. C'est vrai qu'au Japon, il y a une sorte de légende comme quoi il est un peu costaud et qu'il a plusieurs vies. Et que plus il vieillit, plus il devient costaud. Comment vous avez rencontré Masaya ? J'avais une petite boutique de disques dans une petite rue où il y avait un skate shop. Et Masaya passait dans le skate shop et les skaters venaient dans la boutique. C'était comme ça, on s'est rencontrés comme ça. Qu'est-ce que vous êtes dit en créant la marque ? C'était quoi le deal ? C'était se faire plaisir avant tout parce qu'on est passionné de mode et passionné de musique et de faire de nos journées notre passion. Qu'est-ce qui fait votre succès ? Vous êtes super bien entouré. Il y a un certain Loïc Prigent dans le coin qui s'occupe un peu. Oui, avec Loïc avec qui on travaille depuis le début. On travaille aussi avec notre ami André qui nous fait notre devanture en ce moment et avec qui on fait une compilation aussi. Jean-Philippe Delhomme aussi qui est artiste, illustrateur. Tous les noms que vous me citez, c'est ce qu'il y a de plus pointu en ce moment. On pourrait se dire que c'est ultra snob alors qu'en fait, vous êtes une bande d'amis depuis toujours. Disons qu'on a beaucoup de goûts en commun et qu'on s'entend beaucoup depuis longtemps. C'est agréable ou pas de représenter la France à l'étranger ? C'est Paris qui fait rêver surtout je crois. Je viens de Provins, donc je suis hyper provincial. Et je crois que c'est vrai qu'ils en ont un peu rien à faire de la France. C'est plus Paris qui intéresse. C'est pas très français de savoir tout faire comme ça ? Disons que c'est bien de faire une chose bien. Après nous on essaye de faire deux choses bien, voire trois choses bien. Donc après c'est aussi une ambition en plus mais voilà. Est-ce que c'est du fait que vous êtes breton peut-être ? Oui, sans doute. On en parlait, c'est quand même cool. Ils sont au Japon, aux Etats-Unis, ils ont des fans absolus. C'est les Français, le Kitsune. C'est du délire. Ils sont très très doués. Dernière compilation parisienne, le Parisien que je vous conseille, qui est très très bonne. Et puis il y a une soirée aussi jeudi où tout le monde peut aller, une soirée concert. Si ça vous dit de passer, si vous passez par Paris à la maroquinerie, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Daphné.